Désolé, je suis vraiment désolé, désolé, s'il vous plaît je suis désolé, laissez-moi vous les arranger. Oui, allo, s'il vous plaît attendez un peu, passez un peu, j'arrive d'accord, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé, s'il vous plaît, pas de problème, pas de souci d'accord, je suis désolé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, madame, je suis très désolé, je t'ai accroché dans les embouteillages, mais je suis là maintenant. Ok, s'il vous plaît, donnez-moi le dossier. Ok madame, dans mon bureau. Lara, essaye de te calmer, oui, tu dois aller doucement avec ça. Arrête de me dire de me calmer. Arrête ! J'ai une fille qui a besoin de l'attention et l'amour de son père, et elle ne le comprend pas. Et tu me demandes de me calmer ? Je me tiens devant les gens à dire que je suis mariée alors que je n'ai pas un mari qui joue son rôle d'époux. Et toi, tu me dis de me calmer. Chérie, chérie, mais je suis avec toi. Je comprends parfaitement ta préoccupation et je partage ta douleur. Et lui qui est ton mari, il est aussi mon frère. Et je sais que un jour, il redeviendra ses maris et hommes que tu désires voir. Je ne crois pas que ce jour viendra. J'arrive même pas à le pressentir. J'ai l'impression que je me suis mariée à un fantôme. Marvis, je suis brisée. Et le ciel m'en est témoin, je ne vais pas supporter ça plus longtemps. Ton frère me pousse à bout. Il me pousse à bout et il le fait très bien. Lara. La seule chose dont tu as besoin maintenant, c'est de te calmer. Ne vois-tu pas ? Lara. Je vais voir votre patron. Mon patron? Oui, je vais le voir. Sur rendez-vous? Bien, pas vraiment. Oui, je suis arrêté, s'il vous plaît. Vous allez travailler sur ce dossier. Et je veux que le soit prêt avant 16h. D'accord, monsieur. Salut, frère. Tu as oublié ça. Ta carte. Ma carte? Oui. Comment? Je vois que ce visage n'était pas familier. Laisse-moi-tu rappeler. C'est le même gars qui t'a percuté à l'entrée du supermarché très tôt aujourd'hui. Oh, c'était toi. Oui, c'était moi. Ravi de te voir. Merci. Alors, tu dois être un envoyé de Dieu. Ceci montre que nous avons toujours de bons Nigériens dehors là-bas. Merci beaucoup, mon frère. Oui, c'est un peu drôle. Oui, tu as l'air d'être un avocat très prospère. Bien, nous rendons à Dieu la gloire. Attends une minute. Comment est-ce que tu es arrivé à trouver mon bureau? Oh, ça. En fait, je t'ai suivi dès que j'ai pris la carte. Je te suivais en klaxonnant pour attirer ton attention. De toute évidence, tu étais pressé et je pensais que tu as eu une urgence. Je devrais être ici plutôt, mais c'est que je dois faire escale pour prendre certaines choses avant d'être ici. C'est ça. Oui, mais as-tu un problème avec ça? Ah, non, pas du tout. Tu vois, mon ami, je dois t'apprécier pour ton bon geste, ok? Alors, pourquoi ne pas sortir pour boire un peu? Ça ne te dérange pas? Vraiment? Oh, monsieur, je vais m'en aller. Ah, ok madame, tout sera fait demain, ok? Oh, comme je vous l'avais dit, vous n'avez rien à vous inquiéter, ok? J'ai la même ici, toute chose. Ok, bien, je vous fais confiance. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Je vois que tu as un procès demain. Oh ouais, chaque jour avec son cas, mon frère. Ouais, son mari est mort, ça fait six mois. Et le voilà, la famille son mari essaie de lui prendre tout. Mais il n'y a pas d'inquiétude. J'ai la même mise sur toute chose. Waouh. Quel monde méchant. Bien sûr, c'est ça le monde dans lequel nous vivons. La méchanceté les uns contre les autres. Bien, comme je l'avais dit, nous devons célébrer ceci. Tu vas voir un peu, par là, connaître l'un l'autre. Non. On le fera une autre fois. D'accord? Je dois y aller maintenant. Pas de problème, mais du moins, laisse-moi connaître qui réellement cette personne est. Votre numéro, monsieur... Félice, je m'appelle Félice. Je suis maître Henri. Je le sais. J'ai déjà vu ça sur ta carte. Très bien. Avec plaisir. Dis-moi, jusqu'à quand tu es restée dans cet état? Ces problèmes deviennent ton style de vie. Et tu ne cherches même pas comment en sortir. Pourquoi? Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Non, Marvis, dis-moi exactement ce que tu essayes de dire. Tu veux que je continue à fermer les yeux sur les stupidités de ton frère? Tu veux que je fasse comme si de rien n'était sur la folie de ton frère, c'est ça que tu dis? Oh, c'est jusqu'à ce point, c'est comme ça que tu les qualifies vraiment? C'est mon frère. Je crois que tu ne l'as pas oublié. Et moi, je tiens aussi à te rappeler qu'il s'est légalement marié à moi. Je vais parler de lui quand cela me chante. Écoute, personne ne te veut dans cette situation. Je sais que tu n'es pas confortable maintenant. Mais la façon dont tu gères ça, ça ne te profite pas. Laisse-moi te rappeler que deux mensonges ne feront pas une vérité. Et ta fille n'en sait rien du tout. Marvis, je n'en ai rien à faire maintenant parce que là, j'en ai plein la casquette. Comment est-ce que je peux même dire aux gens que j'ai un mari? Tu penses que j'aimerais que ma fille sache une telle vérité? Tu penses que je ne veux pas que ma fille ignore qu'elle a un père qui ne se comporte pas comme tel? Quelle vérité? Dis-moi. Ce n'est plus qu'une question de temps. Et tu verras. Tu vas voir comment... Enfin, monsieur est de retour. Bienvenue à la maison. Applaudissez pour lui. Tu vas bien, n'est-ce pas? J'ai l'impression que tu as oublié que tu es mariée, que tu as une fille et une femme à la maison. S'il te plaît. J'ai eu une journée stressante au travail aujourd'hui. Je n'ai pas le temps pour t'être troublée. S'il te plaît. Et je n'ai pas... Maman... Est-ce que tu vois comment... Tu m'attaques devant notre fille? Très bien. Chérie. Pourquoi tu ne dors pas encore? Papa, pourquoi tu rentres toujours très tard? Papa a travaillé si dur... Pour garantir ton avenir... Notre avenir... Mais maman, elle est toujours fâchée... Non, chérie... Je ne crois pas... Maman est contente... Mais ça, c'est entre maman et papa... Ne t'inquiète pas... Nous allons le régler... Chérie, j'espère que tu sais que demain, c'est l'école... Alors, tu dois dormir vite afin que tu te réveilles bien... Ok? Maintenant, je vais t'amener dans ta chambre... Est-ce que ça va? Oui... Nous allons-y... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Il est déjà 7h, tu devais être à l'école C'est à cause de maman, j'ai frappé à sa porte mais m'a pas répondu Ah, vraiment ? Et depuis quand tu es ici au salon ? Tantine, dis-moi si seulement il y a quelque chose de mauvais qui arrive à ma maman Oh chérie, chérie écoute, il n'y a rien de mal qui est arrivé à maman, ok ? Apaise-toi juste, tu sais quoi ? Je vais aller dans leur chambre maintenant pour voir s'il est là Mais si elle était dans sa chambre, elle allait me répondre quand j'étais en train de toquer Chérie, peut-être que ta mère dormait profondément quand tu toquais à la porte Parce que hier, elle n'a pas cessé de me dire qu'elle avait mal à la tête J'arrive, hein ? Attends-moi Tu es ici ? Hein ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? C'est à toi que je m'adresse Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? C'est de cette façon que tu vas gérer ton foyer ? Tu as ignoré ta fille quand elle toquait à ta porte Elle n'est pas ma fille à moi toute seule Elle est aussi l'enfant de ton frère Pour l'amour du ciel S'il te plaît, dis-moi qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Prends un peu de temps de réaliser ces traumatismes psychologiques Et tous les drames que vous êtes en train de causer à votre fille ? Et toi, tu penses que tout ce drame ne me rend pas dingue ? Tu penses que moi je vais bien ? Tu penses que moi je ne suis pas blessée ? Ou parce que tu penses que j'y prends plaisir ? Hein ? Et quand on est de ta fille ? Sont-elles à vacances ? Oh mon dieu J'ai... J'ai totalement oublié C'est vrai ça ? Tu as oublié Tu n'as qu'à te féliciter Ta fille est là en bas Elle a déjà compris que tu ne vas pas bien Et tu es là En train d'ignorer tout Après tout, elle est pour toi Et ton mari Enfin Je sais que j'ai essayé Les efforts que j'ai fournis pour essayer de te faire comprendre Mais attends, attends Marvis Je suis désolée mais qu'est-ce que tu lui as dit ? Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise ? J'en sais rien Pas importe Je ne suis pas autant méchante Tu veux que je lui dise des mensonges juste à cause de tes erreurs Est-ce que c'est ce que tu lui as dit ? Arrête de faire semblant Reste à ta place Je lui ai dit que tu ne te sens pas bien Ok Est-ce que je peux au moins te remercier ? Tu es la meilleure belle-sœur dont j'aurais pu rêver Marvis Allez voyons Marvis J'ai dit que je suis désolée Mon nouvel ami Mon nouvel ami Félix Mon gars Je vois que tu manges aussi ici Oh oui Je le fais Tu sais Quand je n'ai pas de femme à la maison pour cuisiner Et je ne suis pas un bon cuisinier Alors pourquoi ne pas venir manger ici ? T'inquiète Je crois que très bientôt tu trouveras cette femme qui pourra répondre à ton goût Et aussi Sois un bon cuisinier Ok ? Tu as raison Ouais Juste comme toi Écoute Laisse-moi entrer et faire ce que tu as fait Oh oui J'ai beaucoup de temps à faire au bureau Oui ça me rappelle Comment était donc le procès d'aujourd'hui ? Bien Je viens juste d'arriver du tribunal Et bien sûr tu me connais Je n'ai jamais perdu un cas Je te connais très bien Je te connais très bien Bon appétit frère A plus D'accord A plus Ok ? D'accord Sous-titres par Jérémy Diaz Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Arrêtez-vous là ! Si c'est une tactique que vous voulez utiliser, ça ne va pas marcher. Je suis mariée. Enlevez votre truc de la route pour que je passe. Vous écoutez ce que je dis ? D'accord. 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 Sous-titrage ST' 501 La chérie. Oh... Mon Dieu ! C'est quoi tout ceci, femme ? Peux-tu pas me permettre de me reposer ? Non mais j'en crois pas mes oreilles. C'est bien moi que tu traites de... Femme ? Je suis ton épouse. Nous sommes mariés légalement. Pour la cause de Chris qui conteste ça ? Et pourquoi ce rappel ? Je te le rappelle parce que tu sembles avoir oublié tes devoirs maritaux. Nous avons déjà une grande fille et c'est le seul enfant que nous avons. Cela ne te dit vraiment rien ? Laura... Écoute... J'ai eu une journée très stressante aujourd'hui. Ah mais bien sûr. Ok ? Donc je dois me reposer. Je vais dormir si tu... Oh gars, tu ne m'as pas épousée pour que toi et moi on se repose sur ce lit. Tu m'as épousée pour me faire sentir femme. Donc tu ne vas pas te reposer tant que tu ne me fais pas sentir femme. Je suis ta femme pour l'amour du ciel. Je vois que tu es là pour des troubles. Je ne suis pas prêt. Oh mais moi je vais t'en donner des troubles, tu n'es pas encore prêt. Eric... 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 Tu ne vas pas quitter cette chambre. Tu ne vas pas quitter cette chambre. Je prends la chambre pour toi seule. Je ne veux pas qu'on se querelle. Eric, arrête moi ça. Eric... Si tu as un problème qui te dérange, tu as un terrain à me dire ce que c'est. Au juste, tu ne peux pas dire que tu es un homme et rester inactif au lit. Si il y a quelque chose qui cloche en bas, c'est simple. On peut aller à l'hôpital pour le soigner. Il n'y a rien qui ne puisse pas être soigné. Laura, c'est-tu l'heure à laquelle nous sommes? Hein? Ça fait minute de passer... Regarde-moi. Regarde ma face. Je ne souris pas. Je n'en ai rien à faire. Que ce soit le matin ou que ce soit la nuit, laisse-moi être clair avec toi. Si tu ne mentes pas avec moi, pour me satisfaire, je vais te crier en faire tomber le plafond. Écoute, je n'ai pas le temps pour tes troubles. Je vais juste dormir. Hein? Laisse-moi en paix. Dormir? Dormir, tu dis? Qui parle de dormir ici? Personne ne va dormir dans cette maison tant que ça me concerne. Cette nuit, nous allons monter dans notre chambre, nous allonger et pour me faire ce que tu me dois. Et si je refusais d'aller au Dieu? Papa, maman, vous vous disputez? Non, non. Mais non, non. Non, on ne se dispute pas. Souris. Maman et papa vont résoudre leurs problèmes seuls. Ok? Très bien. Rappelle-toi demain Yacour. Alors tu dois rentrer dans la chambre pour dormir. Va te reposer. Allez, viens faire un câlin à ta maman. Hein ma chérie? Bonne nuit ma chérie. Mais pourquoi vous ne pouvez pas gérer vos problèmes dans les calmes vraiment? Pourquoi? Demande-lui. En ce qui me concerne, sachez que Myriam a tout entendu. Je ne comprends pas vraiment pourquoi vous faites ça tous deux. Pourquoi? T'as vu ce que ton insensibilité nous a causé? N'ouvre même pas ta bouche pour raconter des bêtises cette nuit parce que je ne suis pas d'humeur. Il ne faut même pas essayer. Eh, regardez-moi celui-là. Il ne sait même rien faire au livre. Voilà comment est-ce qu'il est en train de parler. Ok non. Ne te mêle pas de ça. Arrête de me dire ça. Tu fais un con du bruit. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais un con du bruit. Eric? 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 Des bêtises. Ça suffit. Faites ça. Tu vas aller. Tu vas aller. Tu vas aller. Tu vas aller. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... Tu ne prends pas mes appels... Oh ça blesse... ... 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